... Yépa tout le monde ! Bonjour, bonjour ! Alors aujourd'hui, en fait, ma curiosité s'est penchée sur un thème et j'ai voulu vous le faire partager. Alors, je resterai très légère dans mes explications de façon à ce que ce soit compréhensible par tous. Je vais essayer de vous définir, en fait, qu'est-ce qu'on appelle en fait une hypo, pour ensuite, en fait, vous donner quelques données quantitatives sur la place d'Europe, Londres, Paris. Après, j'ai envie de vous donner, en fait, une vue d'ensemble des activités, qu'on va dire, trimestrielles, des hypo européennes depuis 2013. Puis, je vous évoquerai, je vous parlerai, en fait, des facteurs externes qui vont influencer l'activité des hypo et donc la volatilité également de ces marchés. Puis, je vous ferai un petit tour d'horizon, en fait, des hypo avec une analyse, en fait, de 2010 à 2017. Voilà. Alors, pour commencer, je vous ai dit, qu'est-ce qu'on appelle une hypo ? Ah ah ! Hypo, hypo ! Eh bien, une hypo, en fait, c'est tout simple. C'est ce qu'on appelle une introduction en bourse ou encore Initial Public Offering. Waouh ! Ça se jette ! Alors, hypo, bon, alors, comme je vous l'ai dit, c'est quoi une hypo ? Ben, ça va désigner les introductions, en fait, boursières. C'est quoi l'intérêt de ces hypo ? Alors, c'est justement de permettre aux entreprises, en fait, d'ouvrir leur capital à des investisseurs potentiels, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Pourquoi faire ? Ben, dans l'initiative de lever des fonds, parce que ces fonds, en fait, elles vont avoir plein d'intérêts pour qu'ils développent leur activité à l'international, en interne, en externe. Et voilà. Et ça va leur permettre également de gagner, bien sûr, en visibilité et de ce fait en notoriété. Maintenant, alors, dans la définition des hypo, comment est-ce que ça se déroule ? Alors, les hypo, en fait, c'est une démarche que je vais dire administratif qui est très, très lourde. C'est complexe et c'est long. Complexe, pourquoi ? Parce que ces dossiers sont très, très encadrés. Il y a un encadrement strict des contrats et on a des autorités de contrôle qui s'assurent, en fait, de la conformité de ces dossiers administrativement. Et là, c'est l'AMF. L'AMF, c'est quoi ? C'est l'autorité des marchés financiers. Alors, moi, je vous invite à consulter une autre caste où je m'intéresse et je développe un peu qu'est-ce que l'AMF. Alors, pour venir au sujet des hypo, en fait, on va se demander maintenant, mais entre qui, en fait, ça va se dérouler ? Alors, ça va se dérouler entre des acteurs financiers qui peuvent être des banques, des assureurs, mais également, en fait, des cabinets. Alors, on parle souvent des cabinets type Big Four et autres qui sont des cabinets d'audit pour ne pas les citer. Enfin, bon, bref, ces acteurs financiers, ils vont faire appel, en fait, à des analystes, des analystes financiers, des analystes en risque et opportunité. Et, en fait, tout cet ensemble de personnes hyper-qualifiées, hyper-experts, eh bien, ils vont essayer d'évaluer et d'estimer la cotation de la société sur le marché. Alors, ça aussi, je vous le traiterai dans un autre thème, mais c'est très, très difficile à évaluer quantitativement. On a beaucoup d'outils, mais, voilà, il y a quand même une valeur subjective qui est très, très importante. Je reviendrai également dans une autre vidéo, en fait, sur qu'est-ce qu'on appelle une licorne. La licorne, en fait, voilà, c'est une évaluation, on va dire, quantitative qui est explosive de la promesse, en fait, d'une entreprise. Donc, je vous le retraiterai après. Donc, voilà, dans un premier temps, comment ça se déroule ? Et ça, je vous l'ai expliqué. Et entre qui, surtout, ça se déroule ? Donc, des acteurs financiers. Première difficulté, c'est estimer, évaluer le potentiel et la cotation de cette société sur le marché. C'est la première grosse difficulté. Donc, ensuite, entre qui cela va se dérouler ? Vous avez les acteurs financiers qui évaluent et puis vous avez la vente des titres. La vente des titres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va s'adresser à des particuliers où elle sera destinée à des professionnels. Donc, en fait, la capitalisation boursière qui va en résulter, ça va permettre à l'entreprise de lever des fonds et d'accroître exponentiellement sa notoriété. Et son cash, en fait, il va lui permettre aussi d'être investi, en fait, pour assurer sa croissance interne et sa croissance externe. Donc, voilà pour la définition des hippos. Alors, maintenant, si on s'intéresse un peu, de manière un peu plus quantitative à la différence entre les places de marché et l'importance de ces places de marché, donc on va faire un focus au niveau, on va partir du niveau européen pour aller à un niveau, aller sur la place de marché de Londres, puis Paris, puis également l'Espagne qui est intéressante cette année. Alors, en Europe, combien on a eu d'introduction en bourse ? Alors, il faut savoir qu'on en a eu 53 pour un montant total de 4,5 milliards d'euros. C'est un accroissement du montant de cette valeur levée de plus de 28% comparativement à 2016. Si on s'intéresse maintenant à Londres, Londres, encore, reste et persiste comme la première place boursière européenne et elle reste très active. Alors, à Londres, on appelle ça le London Stock Exchange. Par exemple, sur le premier trimestre 2017, en fait, on a eu 20 hippos pour un montant de 2,1 milliards d'euros qui ont été levés. Si on se réfère à Paris, maintenant, Paris, en fait, on a eu 4 hippos au premier trimestre 2017 pour un montant de 80 millions. Si on regarde en 2016, on avait une hippo pour 3 millions. Donc, maintenant, on va s'arrêter sur la vue d'ensemble des activités trimestrielles des hippos européennes depuis 2013. Alors, si je jette un coup d'œil et que je réalise une petite analyse. Donc, en résumé, alors, Q1 2013, hippos, il y en avait 45, montant 3,3 milliards d'euros. Q1 2014, on est à 68 pour un montant de 11,4 milliards d'euros. Q1 2015, on est à 82 hippos pour un montant de 16,4 milliards d'euros. Q1 2016, on passe à 50 hippos pour un montant de 3,5 milliards d'euros. Comme je vous l'ai dit, Q1 2017, on est à 53 hippos en Europe pour 4,5 milliards d'euros levés en Europe. Répartis de la façon suivante. Londres, 20 hippos, 2,1 milliards. Paris, 4 hippos pour 80 millions d'euros. Si on compare à 2016, Paris, on n'en avait qu'une hippo pour 3 millions d'euros levés. Il est à noter pour le premier trimestre 2017, en fait, que l'Espagne, également, reste une place boursière dynamique. Alors, la place boursière espagnole, en fait, on l'appelle BME pour Bolsa Mercados Españoles. Et là, on a deux très grandes introductions en bourse actuellement qui ont été réalisées dernièrement. Donc voilà, c'est intéressant à voir. Qu'est-ce que vous allez pouvoir déduire en fait de cette analyse ? Et bien, si j'avais un résumé à vous donner, c'est que ces activités, en fait, hippos depuis 2013 à 2017, en fait, on s'aperçoit qu'elles sont très relatives, elles sont saisonnières, elles sont dynamiques à la hausse comme à la baisse et elles sont très aléatoires d'une année sur l'autre. Si on jette un coup d'œil sur l'analyse des hippos, par exemple, dans les années 2000, on avait Google qui avait été introduite en bourse pour 1,9 milliard de dollars levés en 2004. En 2012, elles, les hippos, elles ont connu un net recul partout dans le monde par rapport aux années, en fait, 2010 et 2011. En Europe, on a 11 milliards de levés en 2012, soit une diminution de 59% par rapport à 2011. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, oui, le marché des hippos et l'activité autour des hippos au niveau européen, sur le périmètre européen depuis 2000, en fait, voilà, je vous le redis, il est très dynamique, relatif et saisonnier. Donc tout ça, pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai expliqué, en fait, l'hippo, elle a un risque qui est à mon sens majeur et en fait, ça réside dans l'évaluation de l'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, c'est un vrai métier que d'évaluer les entreprises et je vous invite à vous y intéresser dans d'autres de mes sujets, mais vous allez voir que malgré les outils dont on dispose, au final, j'ai envie de dire que le risque majeur, c'est que l'évaluation est très subjective. Elle est rattachée à ce qu'on appelle une valeur de confiance, sauf que cette valeur de confiance, elle fluctue énormément. Donc voilà. Donc pour finir, j'ai envie de vous faire le tour d'horizon, en fait, des facteurs externes qui vont donc influencer l'activité hippo et la volatilité des marchés. Donc comme je vous l'ai dit, premier risque majeur, c'est l'évaluation, en fait, de la cotation. Et voilà, elle peut être tronquée par une valeur, qu'on va dire, d'espoir. C'est-à-dire que les gens ont parfois tendance, quand ils ont beaucoup d'attachement à un projet, à le surévaluer. Et il y a également beaucoup d'intérêts économiques autour de ça, autour et d'intérêts business. Donc il faut faire très attention à l'évaluation des entreprises, puisque après, vous pouvez prendre des parts dans ces mêmes entreprises. Donc si vous êtes intéressé par ce marché et ces introductions en bourse, faites très attention à l'évaluation de départ. Alors, quels sont les facteurs externes qui vont influencer cette activité également ? Eh bien, on a un contexte également qui est géopolitique. Par exemple, les contextes également des élections. Actuellement, le contexte des taux d'intérêt. On a des taux directeurs qui sont restés bas historiquement depuis de très nombreuses années. Et je crains qu'effectivement, on soit face à une remontée progressive et peut-être, voire même dans quelques années, une remontée assez agressive. Donc parmi ces autres facteurs, en fait, on a également l'appétence des investisseurs. Comme je vous expliquais, on a des investisseurs, en fait, qui vont être des pessimistes, des optimistes, voire même des rêveurs également. Donc tout ça, ça va faire qu'on va évaluer une entreprise plutôt très à la hausse ou très à la baisse. Après, on a également le contexte politique et comme je vous l'ai dit, le contexte géopolitique. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu vous expliquer très simplement, en fait, qu'est-ce qu'on appelle une hypo et vous donner un petit peu un tour d'horizon, en fait, de l'activité trimestrielle sur le premier trimestre 2017, en fait, de ces introductions en bourse et vous donner un peu une vision d'ensemble historique de ce marché très fluctuant. Voilà, à bon entendeur, à bon entendeur, voilà, j'espère que ça vous aura plu et au plaisir de vous retrouver sur un autre cast. À bientôt ! Yépa tout le monde ! Yépa économie ! Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501